Je les reconnais. Calcifié. Bien. Toujours les réalisateurs qui sont acteurs aussi. GorillaPod. C'est l'amateur. Je crois encore que une partie de ça était réelle. Cette ville a été créée selon ce tablet. Peut-être que ces portes à d'autres dimensions sont autour de nous. On peut le mettre en termes scientifiques. Ça ne importe vraiment. Je ne pense pas que rien n'est worth ce qui se passe. Tu ne penses pas qu'il y a rien à faire avec ce que nous faisons là-bas ? Nous n'avons pas encore un territoire dangereux. Ouf ! Je pense qu'il y a des références à leurs autres films. Je pense qu'il y a des références à leurs autres films. Les choses se passent. Je pense qu'il y a des références à Resolution. qui est leur premier, une espèce de court-long-métrage capoté, qui est directement en lien avec The Endless. Synchronic était un autre film qui explorait l'espèce de multivers. qui est en train de faire... I am excite. I am excite. C'est officiel. Chose à savoir, c'est Justin Benson et Aaron Moorhead. Un duo au convient dynamique qui a été reconnu récemment pour la réalisation d'un épisode de Moon Knight. C'était pas mal le meilleur épisode de Moon Knight. C'était eux autres. C'était très The Mummy. C'était très Aventure Indiana Jones. Sur la coche. Et avec des bons éléments d'horreur. Il plonge toujours dans le métaphysique. Là, ça va foncièrement nous garrocher du complotisme. Du mythique ancien architectural archéologique de mes quatre. I'm kind of excited. Something in the dirt, que ça s'appelle. Et ça sort comme là. Ça sort début novembre. Donc, grands éloges à son début au festival du film de Sundance cette année. Et c'est IGN qui a lancé la première bande-annonce, qui est vraiment swell. Le poster est aussi magifique. C'est à voir. Franchement, je vous recommande de rattraper. Si vous n'avez pas vu Resolution et The Endless, ces deux grands films de science-fiction, grands films de science-fiction, parmi mes prefs que j'ai vus dans les dernières dix années, il y a quelque chose de très émouvant et très percutant dans ce qui se passe ici. puis des espèces d'expériences perturbatrices en veux-tu en voilà. Des espèces de tortures infinies, d'anomalies spatio-temporelles. Tu vas dans la poignée. Ça rend fou, ces films-là. Ça rend fou. Mais à voir. So, Synchronik était pas pire. Elle était quand même vraiment chouette. C'est des policiers à L.A. qui découvrent un réseau de drogues qui permettent de déconnecter de la réalité puis comme partir ailleurs. Je vous en dirai pas plus. Spring, je l'ai pas vu celle-là. Ils en ont fait un autre qui s'appelle Spring. J'ai rien vu de tout ça. Connaissant ces bros-là, On a vu des moments forts certainement, mais je pense pas qu'on peut comprendre ce qui se passe. Ils ont fait des trucs similaires. Ils sont assez doués pour jouer avec le footage. C'est pas mal leur modus operandi de déjouer le footage d'ailleurs. Et pas rien que ça, on voit beaucoup les personnages avec des caméras aux épaules. D'accord? Très important parce que la capture de l'image est un thème récurrent dans à peu près toute leur narrative. Il y a toujours une transposition de la réalité sur pellicule, sur film ou sur papier. Et ça, ça devient puissant. Ça devient une puissance en soi. Donc je pense qu'on est là. Il parle d'avoir du visuel pour prouver que le surnaturel existe. Le surnaturel, je confirme, va probablement exister grâce au visuel ou à travers le visuel comme une sorte de véhicule ou de, comment on dit, de vaisseau. La neuvième symphonie de Beethoven dans le trailer faisait cliché. Oui, j'ai pas adoré ça. C'était un peu du surentendu, Wanky. Je t'avoue. Je t'avoue. S'en suivra une course folle. Ça, c'est 100% certain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez ! Allez ! – Sous-titrage FR 2021